Konnichiwa minasan, maima desu Aujourd'hui une vidéo qui va changer que je n'ai pas fait souvent en fait mais étant donné que maintenant je suis au japon et que beaucoup de gens me posent des questions etc et que récemment j'ai fait des lives sur Instagram ou justement on papotait ensemble etc et beaucoup de questions revenaient donc je me suis dit et bien on va faire une FAQ donc la première FAQ de la chaîne depuis deux ans déjà donc voilà on se rattrape aujourd'hui et on va passer aux questions réponses donc j'ai sélectionné des questions que vous m'avez tous envoyés via les lives mais aussi parce que je vous ai aussi demandé directement sur Twitter ou sur Instagram vos questions pour la FAQ et j'en ai sélectionné celles qui sont tout le temps posées quoi voilà je n'ai pas les noms malheureusement de ceux qui m'ont posé les questions parce que je les ai directement écrites comme ça quoi donc si vous vous reconnaissez je suis contente pour vous donc la question on va commencer par la question que tout le monde me pose truc de fou ce que je peux comprendre même si je l'ai déjà dit pourquoi est-tu allé vivre au Japon ? et bien pourquoi pas bah oui pourquoi pas parce que donc on est au Japon pour le PVT qui est un visa vacances travail un visa qui vous permet d'aller au Japon pendant un an tout en travaillant et comme c'est un visa qui marche jusqu'à tes trente ou trente et un an bah comme nous deux on approche des larges même si on a encore quatre ans avant d'arriver à trente on s'est dit vas-y on va le faire maintenant surtout qu'en ce moment on en avait envie on avait envie de changement donc c'était bah le moment quoi ah oui faut quand même que je vous dise un truc rien à voir avec la FAQ c'est que vous... il y a des bruits on est d'accord vous vous entendez des bruits dégueulasses il pleut, il pleut sévère aujourd'hui donc je me suis dit bah on va faire la FAQ aujourd'hui sauf que comme vous voyez l'espace de chez moi est juste difficile pour avoir un beau décor et aussi une bonne luminosité donc là je suis près de la fenêtre d'où le fait que vous entendez la pluie et potentiellement les oiseaux aussi parce que les oiseaux ici quel est ton niveau de japonais alors il existe des niveaux je ne sais plus jusqu'où ça existe le 7 je crois voilà on va dire qu'il y a 7 niveaux et je me mettrai au 6 ou au 5 je dis peut-être de la merde ou au pire des cas on va mettre sur 5 5 très débutants 1 expert je suis 4 voilà je sais lire je sais écrire mais c'est vraiment pour m'exprimer je peux comprendre aussi mais voilà j'ai un peu du mal à faire les phrases voyez vous car c'est tout est à l'envers de l'anglais et du français donc voilà voilà mais sinon j'ai un niveau vraiment basique où je peux commander en boutique au restaurant essayer de demander quelle taille c'est quel prix c'est tout ça j'arrive à le faire mais après bah on fait comme on peut et puis franchement google traduction je vous jure que ça aide à mort je l'ai déjà utilisé dans un magasin de fringues où la nana en fait m'expliquait qu'il y avait une promo en ce moment il fallait que j'ai une carte de je ne sais quoi machin et sauf que j'avais du mal à tout comprendre du coup je lui ai dit bah regarde voilà mon téléphone non ça c'est je lui disais en japonais kore wa to translation et je disais qu'elle pouvait parler et si ça lui allait on faisait comme ça elle faisait ok du coup je faisais 1 2 3 c'est parti elle parlait sur mon téléphone et ça traduisait alors dans une traduction plutôt voilà quoi mais grâce à ça j'ai pu comprendre ce qu'elle me disait malgré mon petit japonais et ça m'a bien aidé donc si vous avez peur va que la barrière de la langue soit un gros problème franchement allez-y sec avec ça ils ont pas peur ils ont pas peur comment as-tu trouvé ton logement alors ce n'est pas moi qui l'ai trouvé c'est le chéri oui alors moi je suis pas du genre vous voyez fouiller en ligne faire tout moi même j'aime pas trop j'ai toujours peur de ne pas trouver ou d'être nul du coup lui comme il aime bien tout organiser et bien il a trouvé directement en fait en fouillant je pense qu'il avait écrit sur google genre appartement japon alors en français en anglais et puis après on est arrivé au fait que on est retombé sur des sites où ça coûtait super cher les logements et là on s'est dit ok les appartements c'est mort d'autant plus qu'au japon quand tu loues un appart il faut donner je ne sais pas combien de mois de loyer à l'avance ce truc qu'on a pas à partir de là on s'est dit on va rechercher sur des share house donc on a cherché sur des sites de share house en tapant share house Japan share house Tokyo etc et on est arrivé à trouver notre logement comme ça en fait donc on est dans une share house où notre share house enfin où dans notre share house il y a des appartements et des chambres à louer pour ceux qui ça fasse que c'est qu'une share house c'est vraiment une maison que vous vous partagez donc toutes les pièces communes, cuisine, salon, salle de bain etc et vous vous avez votre chambre à vous comme un appartement sauf que nous on a vraiment un appartement dans une share house donc c'est un petit appartement combien ça te coûte ? je crois qu'il nous coûte au moins 800 balles 800 euros hein oui 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 c'est pas donné donc tu fais le calcul divisé par deux ça fait 400 il me semble qu'on met 480, 460 chacun un truc comme ça puisque moi les maths dans le sens où je sais plus exactement à chaque fois tous les mois je lui redis c'est combien déjà ? voilà donc sachez que c'est assez cher enfin je trouve que c'est cher surtout sur Tokyo ça fait comme le petit pari hein au final c'est le prix à payer quoi après on avait l'option de chacun et sa chambre dans une share house mais c'est nul vu qu'on est un couple hein et puis oui c'était moins cher c'était peut-être entre 200 et 300 euros mais voilà on voulait vraiment une petite cuisine toute moche un meuble tout moche voilà conseils pour logement pas cher ? bah les share house hein franchement il n'y a pas photo si vous êtes tout seul en plus ben vous pouvez faire connaissance avec d'autres personnes dans la share house si vous avez de la chance nous en tout cas dans notre share house on a croisé certains c'est beaucoup d'étrangers on les croise mais il n'y a pas plus que ça on a découvert qu'il y avait des français avec nous donc on s'est échangé nos facebook mais en fait on a pas le temps de se voir puisque je travaille, mon mec travaille et eux ils sont eux aussi en PVT mais ils bougent, ils bougent tout le temps donc c'est un peu voilà combien de sous as-tu mis de côté avant ton départ ? alors sachant que je travaillais à Starbucks à mi-temps c'était assez galère pour moi de mettre beaucoup de côté donc je suis pas partie avec grand chose je suis partie avec un peu plus de 3000 euros donc sachez que c'est vraiment le minimum que le PVT, le visa vous demande parce que si vous n'avez pas plus, je crois que c'est un peu chaud d'avoir le visa puisqu'il vous le demande, c'est un truc de dingue après mon chéri lui est parti avec un peu plus mais oui, moi je vous conseille minimum 3000 comme ça le temps que vous trouvez un travail vous pouvez quand même vous faire plaisir, balader, etc. c'est quoi ton nouveau boulot ? ah bien mon nouveau boulot c'est encore dans un bar c'est en fait étant donné que j'ai beaucoup travaillé dans la restauration tout ce qui est rapide, fast-food et café je me suis dit je vais chercher dans la même chose je vais pas me casser la tête et donc je travaille dans un bar situé à Omotesando donc dans le quartier que je suis quand mais voilà je continue dans les bars voilà comment as-tu trouvé ton boulot ? haha that's very good question donc beaucoup de gens me le demandent j'adoreusement comment j'ai fait ? bah je l'ai pas trouvé comme ça voilà ça parait logique si vous voulez tout savoir et bien en fouillant sur internet les gens qui sont partis au PVT j'ai lu et j'ai vu en vidéo que la plupart du temps ils trouvaient leur job sur Craigslist Craigslist c'est dire à dire ce putain de site donc c'est sur un site un peu comme le bon coin français sauf que là c'est version jap je sais que ça existe dans plein d'autres pays et en fait dessus vous avez plein de trucs, des annonces, etc. dont des annonces de jobs et la majorité en fait des jobs ici recherchés sont écrits en anglais donc tu te dis ok ça va je parle pas trop japonais il parle anglais il y a moyen de trouver un taf là dedans et en fait j'avais déjà commencé à fouiller en janvier donc un mois avant de partir au Japon pour voir un peu le style de job qu'on pouvait trouver et il y a de tout il y a vraiment de tout après quand je dis il y a de tout il y a aussi des conneries donc faites gaffe si vous allez faire comme ça il y a des annonces un peu cheloues donc vous n'êtes pas bêtes je pense que vous allez les voir et vous dire non je vais peut-être pas postuler là mais voilà c'est un site vraiment une mine d'or où vous trouvez tout 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 est-ce facile de s'installer à l'étranger ? bah écoutez moi je vais pas trouver ça difficile étant donné que j'ai pas fait grand chose c'est mon copain qui a tout fait donc voilà et après non c'est enfin je trouve que c'est pas trop difficile le plus dur c'est quand même de faire la demande de visa quand je dis faire la demande c'est il vous demande beaucoup de choses en fait plein de papiers bon les photocopies tout ça c'est pas trop compliqué mais après il demande aussi un programme que vous écrivez un programme de ce que vous comptez faire pendant toute l'année et bah il faut que ce soit concret il faut que vous précisiez ce que vous allez faire où vous allez bouger où vous restez enfin tous ces trucs là le coût du transport le coût de la bouffe le coût de l'appartement et donc calculez aussi quand vous avez un job bah combien vous allez gagner par mois tout ça et ça c'est vraiment prise de tête étant donné que nous deux on a vraiment des jobs complètement différents bah le revenu n'est pas le même donc il faut que ce soit concret et que bah et que bah on vous dise ok c'est bon vous avez le visa donc je pense que ça c'était le plus dur pour nous parce que bah on voulait faire un truc bien bon bah après on a on a mitonné dans le sens où on a écrit qu'on allait bouger tous les trois mois qu'on allait être à tel et tel et tel endroit sauf que c'est pas ce qu'on va faire parce qu'on s'est dit si on écrit qu'on est que à Tokyo mais qu'on va bouger un peu de temps en temps on avait peur en fait de pas être pris donc voilà après on s'est renseigné directement sur les sites de PVT que je vous mettrai un verre d'infos et c'est grâce aussi à ces sites là où on a eu vraiment de l'aide des conseils donc je pense que oui c'était ça le plus dur après forcément il y a l'appartement en France à lâcher on a un chat donc qui va le garder parce qu'on va pas le prendre quand même c'est juste compliqué même ici au Japon il y a beaucoup d'appartements ou même ici en share house on aurait pas pu le prendre c'est pas possible donc c'était les trucs les plus durs quoi après une fois que tout ça c'est fait que vous avez déménagé votre putain d'appart le nettoyer tout ça bah on vient ici et on est bon donc après petite précision bien entendu une fois que vous arrivez au Japon vous ne vous dites pas enfin il faut pas venir en mode bah j'ai rien réservé je ne sais pas où je vais enfin dans le sens où j'ai pas encore l'appartement ou quoi je veux le prendre sur place c'est pas c'est pas un truc qu'il faut faire la dernière minute l'appartement s'y est mis vraiment en avance on a cherché on a commencé à chercher fin octobre début novembre voir ce qu'il y avait etc pour nous donner des idées puis tous les jours à peu près on regardait s'il y avait des nouveautés des nouveaux apparts etc dans nos prix parce qu'il y avait vraiment de tout c'était beaucoup des appartements en plus genre 15-20 mètres carrés et puis pour deux c'était super difficile à trouver en fait une fois qu'on était un couple c'est vrai que c'est plus difficile de trouver un appartement ou une share house un petit appartement dans une share house parce qu'en général dans une share house vous êtes seul ou ou c'est plus facile en fait de trouver quand vous êtes tout seul tout simplement donc voilà il faut vraiment quand même regarder un minimum en avance surtout si vous êtes un couple je vous conseille de vous y mettre assez à l'avance pour pouvoir trouver votre appartement et une fois que vous l'avez trouvé vous êtes tranquille parce que arrivé au japon il y a plus grand chose à faire juste espérer que l'appartement est bien nous c'était ce qu'on s'était dit si il est pas bien on s'est dit c'est pas grave on recherchera sur place sur internet au moins on a un toit en attendant mais au final l'appart est bien bon c'est pas très grand il fait 25 mètres carrés à peu près 23-24 c'est très petit vu qu'on avait l'habitude d'un 55 mètres carrés en France mais je veux dire on est là parce qu'on voulait être là c'est tout on veut profiter du japon pendant un an et puis voilà quoi donc voilà j'ai fait le tour des questions qu'on m'a posées donc celles qu'on me pose le plus dans tous les cas si vous avez d'autres questions par rapport au PVT comment ça se passe ici chez moi au japon tout ça bah n'hésitez pas à reposer des questions parce que du coup je compte faire une nouvelle FAQ d'ici un mois ou deux à peu près moi ça me plaît de faire ce genre de vidéos ça change et au moins on communique un peu plus ensemble parce que j'aime bien faire des vlogs mais j'en fais trop je voulais changer un petit peu etc en tout cas quand je fais des likes sur instagram ça me plaît beaucoup parce qu'on fait vraiment une petite communication sympa donc n'hésitez pas à aller voir sur instagram parce que j'essaye de faire un live une fois par semaine donc je le fais le week-end parce que c'est plus simple avec le décalage horaire sinon c'est compliqué donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à reposer des nouvelles questions directement en barre d'infos non n'hésitez pas à poser vos questions directement en commentaire voilà c'est mieux comme ça je les garderai pour la prochaine FAQ et puis on se dit à une prochaine vidéo voilà merci d'avoir regardé et à la prochaine bye bye m'attame c'est parti m'attame